... Denis Tillinac, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter ? Il n'y a pas grand-chose à présenter. Je suis né à Paris en 1947 d'un père corésien et d'une mère bourbonnaise. J'ai donc l'âge canonique de 68 ans. J'essaye d'être un écrivain français ou francophone comme on voudra. Je n'ai jamais prétendu à autre chose. Les aléas de la vie ont fait de moi un journaliste, un peu tout terrain. La dépêche du midi, c'est-à-dire la locale. C'est le journal de mes débuts. Le fièvre de la famille Beilléa, avec lequel j'ai gardé des liens d'amitié. Ce journal m'a bien traité, j'ai beaucoup appris. Ensuite, d'autres hasards ont fait de moi un éditeur. J'ai dirigé et puis présidé pendant 17 ans les éditions de la table ronde. Une maison d'édition un peu particulière parce qu'elle a une mémoire. Une mémoire de droite au sens le plus large avec beaucoup d'i. Mais enfin, il y a peu des maisons d'édition qui sont aussi caractérisées. Sinon peut-être à gauche, à la même époque, les éditions de minuit. Il est vrai. Encore d'autres hasards m'ont mis en présence assez précocement de Jacques Chirac. Ça, c'est un hasard ethnique, si je puis dire, puisqu'il était député dans la circonscription où se trouve mon village. Mon père était maire de cette circonscription. J'étais jeune journaliste dans le coin. On s'est bien connus. En sorte que dans les années 94-95, quand il s'est agi de sa campagne, je me suis embarqué de façon off, à titre privé, en sa faveur. Je l'ai soutenu. J'ai été son représentant personnel pour la francophonie pendant trois années. Avec d'autres, nous avons bâti les institutions francophones, dont Boutros Rallye, puis mon ami Abdidiouf ont été successivement secrétaires généraux. OIF, Organisation internationale de la francophonie. J'ai toujours du mal avec des sigles. Je le vois, chroniqueur dans différents journaux, depuis Le Monde, mais plutôt Le Figaro, jusqu'à Valeurs Actuelles, où, depuis quelques années, je tiens une chronique régulière dans ce journal, qui devient une aventure, parce qu'à un moment où, tout de même, la presse écrite dépérit, que ce soit que les quotidiens ou les périodiques, eh bien, Valeurs Actuelles est en train de devenir un intervenant dans le champ politique. Donc, on a l'impression de participer un peu à une petite aventure. Pourquoi pas ? Voilà. Mais, écrivain, c'est ma raison d'être. Journaliste puis éditeur auront été des métiers que j'ai exercés avec plaisir dans une société, j'allais presque dire un siècle, où je n'ai jamais eu l'impression d'être très bien tombé. Je me demande par quel hasard bizarre Dieu a décidé de me lâcher en ce bas-monde, dans une époque que je n'aime pas beaucoup. Écrivain, journaliste, essayiste, personnage médiatique, tout de même, au fond, est-ce que vous avez le sentiment de beaucoup compter dans le débat public ? Non, j'ai le sentiment depuis longtemps, en qualité d'écrivain et d'intervenant, par écrit, dans les médias écrits, que la figure sociale, symbolique de l'écrivain, qui fut glorieuse, j'allais dire, entre le Voltaire de l'affaire Calas et le Sartre, sur son tonneau à Boulogne-Biancourt, en 68, cette figure est marginalisée, elle tend à disparaître. On convoque encore un écrivain dans un dîner mondain, comme ça, en bout de table, il a son strapontin, parce que la France se veut un pays qui reste littéraire, et un livre signé par un notable atteste une certaine éminence sociale, mais j'ai eu toujours l'impression de vivre dans un moment où le monde littéraire n'était plus ce que j'imaginais qu'il allait être, quand j'ai repris la table ronde, parce que je me trompais, j'allais imaginer qu'on était encore du temps de la NRF, de Rivière ou de Schlumberger, et à cet égard-là, je n'ai pas l'impression que nous pesons, nous, gens de plume, comme ce fut le cas, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. D'une certaine façon, le discrédit qui pèse sur le chroniqueur, ou l'écrivain engagé dans la vie citoyenne, n'est pas immérité. Quand on voit comment les plus belles plumes françaises entre les deux guerres se sont dévoyées pour soutenir Staline, Hitler ou Mussolini, on se dit que c'était peut-être mérité. Mais oui, j'ai le sentiment quand même que l'écrivain et le chroniqueur écrit est un personnage en voie de marginalisation avancée. Diriez-vous que vous êtes un intellectuel, au sens où on l'entend aujourd'hui, parfois de manière assez négative ? Au sens où on l'entend, un intellectuel est de gauche par essence. Donc, je ne le suis pas. Si on entend quelqu'un qui écrit des essais, en tout cas des récits, où il est question quand même de philosophie, de théologie, de sociologie, de réflexion sur l'état moraux, mentaux et politique des lieux, alors oui, je dois être une sorte d'intellectuel. Mais je me perçois avant tout comme un écrivain, au sens où on pouvait l'être pleinement châteaubriand, qui reste quand même le modèle. Avez-vous le sentiment d'appartenir à une famille de, j'allais dire, de réactionnaires pour aller vite ? Est-ce que vous vous sentez une familiarité avec toutes ces personnes dont on parle beaucoup ? On ferait Zemmour, éventuellement Ménardière, d'autres encore ? Bon, déjà, j'ai une attirance, j'allais presque dire, fraternelle pour les irréguliers, ceux qui font de la politique autrement, ceux qui réagissent de façon un peu intempestive à ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire à l'ère du temps, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout, je suis ami avec Finkielkraut, j'aime bien sa réflexion sur le déclin de la culture, je suis ami avec Zemmour, je l'apprécie, c'est une intransigeance gaulliste, souverainiste, j'aime bien Ménard, parce que Ménard, à Béziers, à Manu, sans un rond, essaye de faire de la politique pas comme les autres. Alors, tout ça détermine des gens classés par le discours de gauche comme des réactionnaires, alors les réactionnaires au sens étymologique du terme, c'était Demes, Bonal, Saint-Martin et Consor, tous ceux qui étaient contre-révolutionnaires, leurs analyses continuent de m'intéresser, mais bon, c'est quand même, ils invoquaient un passé qu'ils idéalisaient, et je me sens politiquement entre Châteaubriand, Tocqueville, Barbé d'Envilly, Thènes, je veux dire quelque chose entre réactionnaire au sens, en réaction contre l'ère du temps, conservateur parce que dans un moment où j'ai l'impression que la civilisation occidentale est en train de dépérir, je crois que c'est notre honneur d'essayer de sauver les meubles, sauver ce qui peut l'être, libéral, au sens où l'on l'entendait en Angleterre au XVIIIe siècle, c'est-à-dire tolérant, ouvert, et sur le plan économique, pas très étatiste, encore qu'il faille un État régalien solide, mais qui ne se mêle pas trop d'autres choses, voilà, et puis des parentés, ou plutôt des cousinages, avec ce qu'on a appelé les hussards littéraires, Abandemier, Blondin, Déon, Laurent, et leurs maîtres à penser que furent Monterland, Giono, Paul Freignaud, Marcel Aimé, Claudel, Giraudoux, et autres. Ça, c'est un cousinage, mais je me sens aussi assez proche des gens comme François Mauriac, Bernanos, Blois, qui sont des écrivains catholiques. Vous voyez, je prends un peu de tout ça, et ça doit faire quelque chose entre un conservateur, qui essaye d'être un peu éclairé, et un réactionnaire qui a conscience qu'il ne faut pas être quand même trop captif de nostalgie. Mais la nostalgie, c'est le pain quotidien d'un écrivain. Il se colstine avec le temps perdu. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'impression que j'ai aujourd'hui que la liberté de penser et d'expression fait se rejoindre des gens que les clivages politiques auraient opposés ? Je pense, par exemple, Régis Debray et Rizemmour, qui n'ont rien, enfin, apparemment, de commun. Est-ce que cela, ça n'est pas une évolution favorable ? Si. Fondamentalement, la liberté d'expression, a beaucoup régressé depuis l'époque où j'ai publié mes premiers livres. Depuis une bonne dizaine d'années, je retiens ma plume, plus ou moins consciemment, parce que la construction de la diabolisation est permanente dans le système médiatique. On voit bien comment, sur le mode de l'inquisition médiévale, on construit des maudits. Et d'aucuns s'y sont laissés prendre. Je pense à Renaud Camus, je pense à mon ami Richard Millet, qui est un grand écrivain, et je pense à Redker aussi, mais quelques autres qui sont des penseurs un peu iconoclastes. Donc, on sent quand même qu'il y a une espèce de censure pesante, bien que muette, comme ça, qui fonctionne avec un système médiatique complètement verrouillé, et alors contrôlé par une certaine gauche, 68 armes libertaires, contrôlées d'une manière écrasante, puisque quand même on sait qu'un sondage de la même promo dans trois des grandes écoles de journalisme de France, lors des élections, je crois, de 2012, au premier comme au deuxième tour, Sarkozy, qui quand même a obtenu presque la moitié des voix en France, n'a pas eu une seule voix. C'était gauche à 100%. Alors, ceci dit, depuis quelques années, pas tant que ça, ça s'ouvre. Il y a dix ans, Finkielkraut n'aurait pas été reçu à l'académie au premier tour. Ni Chantal Delsol à l'académie des sciences morales et politiques, ni François Dorcival dans la même institution. Elisabeth Lévy n'aurait pas pu lancer un périodique qui a commencé à avoir une certaine réputation et dont on parle. Zemmour n'aurait pas connu ce succès incroyable qu'il a connu avec son livre. Les collections et l'histoire de chez Perrin dirigées par Benoît Hivert qui font éclore une génération de cadragénaires d'historiens de droite, assez franchement de droite, ça n'aurait pas marché il y a encore dix ans. Donc, ça change. Ça change parce que le système de valeur dominant depuis un demi-siècle est au bout du rouleau. le bobo gaucho ne croit plus lui-même à ce qui aura pu être son idéal depuis mai 68 pour résumer à partir de ce moment-là il s'accroche à ce qu'il lui reste de pouvoir c'est un sexagénaire il est en train de le perdre et j'espère qu'il le perdra le plus vite possible mais enfin on voit bien que c'est fini c'est parce que c'est fini que les médias de gauche deviennent de plus en plus intolérants et méchants et effectivement des clivages nouveaux apparaissent qui bousculent un peu le clivage droite-gauche ou plutôt qui le renouvellent sur des thèmes autour de l'identité de la souveraineté ceux qui pensent qu'au prix du métissage culturel voire ethnique à la marge les peuples doivent garder leur identité ceux qui militent pour un cosmopolitisme hors sol ça c'est un clivage mais qui se retrouvent dans l'approche des politiques de l'immigration qui se retrouvent dans l'invocation ou pas d'une mémoire nationale européenne par exemple chrétienne bon un débat doit-on s'y référer doit-on considérer que c'est obsolète et que maintenant il y a une espèce de nighting pot intellectuel culturel moral religieux qui doit prévaloir dans une société où on sera des citoyens du monde moi je pense c'est une citoyenneté abstraite et froide qui est très dangereuse mais enfin ça déplace le clivage des problèmes de société tel que celui qui a donné lieu à la contestation des marches pour tous révèle aussi une évolution sociétale comme on dit vers des thèmes plus conservateurs et pareil 10 ans ça n'aurait pas marché ça a connu un grand succès quand même et de ce point de vue là on observe un décalage entre la proposition l'offre des parties considérées comme de droite les parties du centre orléaniste et puis de la droite l'ancienne droite bonapartiste l'ancienne UDR et l'ancienne RPR par rapport aux demandes aux aspirations ou aux ohantises de l'électorat de droite ça on l'observe aussi et puis on observe la même chose à gauche aussi il y a une gauche souverainiste autour d'un chevènementisme qui pourrait être incarné par monsieur Mélenchon mais aussi par l'extrême gauche mais aussi par certains écolos avec beaucoup de réserve sur l'idée de l'Europe et puis contre une sociale démocratie qui est acquise à l'économie de marché et à une vision fédéraliste de l'Europe Dans vos combats intellectuels vous a-t-on jamais reproché d'alimenter le Front National et plus généralement que pensez-vous de ce parti ? Alors le Front National d'abord c'est pas le même que celui qu'a fondé Le Pen bon Le Pen est un homme de très grand talent c'est probablement le plus talentueux des orateurs des deux dernières républiques avec Mitterrand et ils s'entendaient très bien pour ne pas dire qu'ils ont été complices à plusieurs moments de leur parcours bon il a bâti avec du brique et du broc un parti où il y avait des desperados de l'Algérie française des pétunistes plus ou moins repentis des cathos intégristes et puis peut-être à petit au début des années 80 la hantise populaire vis-à-vis des flux migratoires générés par notamment le regroupement familial l'a fait prospérer à partir du moment que ce parti a gagné beaucoup de voix quelques militants est resté un parti protestataire au fond Le Pen aurait peut-être à la fin de sa vie souhaiter une reconnaissance que son talent méritait mais il était resté aussi il y a une dissociation psychologique étrange comme l'éternel étudiant de la Corpo qui a envie de casser du bol chaud et puis après d'en rigoler avec des copains donc on ne saura jamais s'il est aussi antisémite anti-ceci ou anti-cela que ça et il a fini par faire prévaloir l'amour maternel sur la raison politique ou le compagnonnage puisqu'il a choisi Marine Le Pen contre son vieux son vieux compagnon Gollnisch à partir de ce moment-là elle a bâti un tout autre parti alors le fond de sauce reste quand même une critique de la façon dont on gère les flux migratoires mais on voit arriver autour d'une thématique souverainiste des propositions économiques qui franchement étatistes pour ne pas dire socialistes incarnées notamment par Philippot et ce n'est pas illogique que sur le tard au soir de sa vie le père reproche à sa petite fille d'être grandi de s'être émancipée et de lui fabriquer un fond national qui ressemble plus à celui qui était le sien suite de sa génération alors ce parti bon c'est un parti on dit populiste ça ne veut pas dire grand chose c'est un parti des réactions liées à la hantise des flux migratoires on les voit apparaître un peu partout en Europe en Allemarque en Allemarque en Hongrie en Autriche dans différents scrutins c'est un parti qui a toujours respecté l'égalité républicaine c'est un parti alors on dit c'est pas un parti comme les autres aucun parti n'est comme les autres c'est un parti protestataire en ce sens qu'il ne veut pas en tout cas la ligne Marine Le Pen ne veut pas choisir une alliance à droite plutôt qu'à gauche bon ça l'accule à demeurer dans une posture comme ça défensive il faudra qu'elle en sorte on observe que malgré la répulsion autant des socialistes que de la droite institutionnelle qui d'ailleurs légitime sa théorie de l'UMPS tous les mêmes on observe quand même que l'électorat de droite soit et de plus tenter par un vote Le Pen au moins une fois au moins pour voir ou au moins pour foutre un coup de pied dans la formière soit s'en rapproche et on observe aussi on l'a vu aux dernières élections départementales que les électeurs de Le Pen quand même ont davantage envie à tout prendre de rejoindre la droite classique que de voter à gauche or pour moitié cet électorat est celui du parti communiste français pour moitié mais bon il est devenu nationaliste conservateur sur le plan moral il n'est pas exclu qu'assez rapidement ceux qui étaient l'UMP qui s'appellent je crois les républicains soient obligés de nouer une forme d'alliance le système électoral risque de les y aculer en tout cas la diabolisation était une feinte des socialistes visant à le faire monter puisque le désir de vote Le Pen est lié à une transgression c'est quelque chose que Freud mais ça d'avant avait très bien existé il y a quelque chose d'érotique là-dedans on ne vote pas Le Pen parce qu'on est pour le programme du Front National on ne le connait pas et on s'en fout on vote Le Pen pour faire la nique aux antileupénistes brevetés institutionnels moralisants qui perdent à la télévision à cet égard-là donc la diabolisation était un formidable facteur de montée du Front National je n'ai jamais donné là-dedans je n'ai jamais accepté cette façon de temps en temps quand même les médias de gauche voire les hommes politiques de gauche mais certains de droite aussi parlaient des Le Pen comme les nazis parlaient des juifs avant la guerre avec un mépris comme si c'était des intermarchins j'ai toujours considéré que c'était un adversaire politique pour moi surtout que j'ai soutenu Chirac c'était vraiment la bête noire de Le Pen elle serait prête au beau mais enfin quand je croise monsieur Le Pen dans la rue nous nous serrons la main et nous échangeons quelques propos courtoisement je connais un tout petit peu sa fille Marine Le Pen on a des rapports courtois je n'ai jamais voté pour le Front National mais je n'ai jamais accepté cette façon de la diaboliser qui est où on ne sait pas trop si c'est de la naïveté ou de la rourie voire du cynisme c'est du cynisme quand Mitterrand tout en lançant SOS Racisme fait la proportionnelle au simple fin de faire entrer à l'Assemblée une quarantaine de députés Front National alors jouer comme ça ça ne marche pas ça ne marche pas je n'ai jamais donné dans ce panneau au fond en dépit de certaines préoccupations communes qu'est-ce qui vous sépare radicalement du Front National est-ce que c'est une analyse historique politique est-ce que c'est le fait que pendant longtemps il n'a jamais voulu le pouvoir qu'est-ce qui fondamentalement sur le plan intellectuel ou civil dirais-je vous sépare de lui tout de même plusieurs choses me séparent de lui qui sont j'allais dire donc psychologiques je n'ai jamais milité dans un parti un syndicat une maçonnerie une secte quelconque je n'aime pas les meetings je n'aime pas les partis de masse la droite dont je me réclame est quand même prime sautière vagabonde assez individualiste et donc c'est parti comme ça où il faut scanner des slogans pas de loi ce n'est pas trop mon truc et donc j'ai soutenu Chirac qui est un ami mais je n'ai jamais assisté à un meeting du RPR j'ai horreur de ça bon il y a sa terre deuxièmement j'ai été élevé moi avec un képi à deux étoiles sur la tête il y a une espèce de tradition familiale gaulliste à laquelle je suis attaché et le pénisme initial était issu quand même de familles politiques qui avaient condamné deux fois de Gaulle à mort bon ça apaise alors les temps passés le parti de Mme Le Pen et de Philippot n'est plus du tout dans cette mouvance là plus du tout ça c'est sûr mais enfin ça reste c'est pas c'est pas spontanément ma famille du tout pour ce qui est du FN d'aujourd'hui les propositions économiques me paraissent aberrantes et donc de ce point de vue là je me sens quand même sur le plan économique au moins sur le plan national plutôt libéral quand même quand il propose de maintenir la semaine de 35 heures de tirer le SMIC je sais pas quelle enfin bref de nous enfermer dans une espèce de protectionnisme j'avais pas envie qu'on se retrouve dans l'Albanie des années au déjà donc ça je me sens loin de ce programme là voilà donc moi j'ai voté j'ai voté de Gaulle au referendum c'était mon point avant j'ai voté Pompidou j'ai voté Giscard d'Estaing j'ai voté Chirac j'ai voté Sarkozy j'ai reproché longtemps à Chirac d'avoir aidé Mitterrand en 81 j'ai reproché à mes amis chirakiens d'avoir traîné la patte pour soutenir Sarkozy en 2007 mais aux dernières élections régionales je crois ou européennes par exemple estimant que on était en train de nous enliser dans des institutions européennes aberrantes j'ai voté pour le candidat de Nicolas Dupont-Aignan qui était que j'ai connu au RPR qui se réclame d'un gaulliste un peu souverainiste bon je ne suis pas très loin de ça aussi mais je ne suis pas profondément engagé je n'ai pas la militante et je j'ai jamais eu la moindre intention de devenir même un écrivain politique je fais le départ entre ma vie de polémiste engagé on ferraille puis quand on ferraille on finit par toujours un peu de mauvaise foi on en rajoute un peu c'est la règle du jeu et puis après moi j'ai joué au rugby toute ma vie on se fout sur la gueule pendant 80 minutes puis après on se serre les mains on boit des bières toute la nuit ensemble j'ai ce rapport là à la politique qui fait que j'ai des amitiés personnelles très fortes par exemple avec Philippe de Villiers que j'aime beaucoup mais j'ai des liens personnels assez forts aussi avec François Béroux parce qu'on a beaucoup de choses en commun la littérature le terroir le rugby le vin vous voyez donc je ne suis pas je ne peux pas sans diaboliser quoi que ce soit le Front National je ne le vois pas pour le moment sur une ligne susceptible d'un rapprochement indécisif avec le parti de Sarkozy et de Juppé mais d'une certaine façon j'allais dire pour les bons meilleurs équilibres de la vie démocratique pour que les choses soient plus claires je souhaiterais que ça soit possible un jour parce qu'à ce moment on aurait pu cette espèce d'abcès de fixation qui faisait qui a fait du mal la question de l'immigration n'a jamais pu être abordée sereinement parce qu'on vous disait ah ouais ouais votre esprit est lépénisé vous faites le jeu du Front National bon moi je souhaiterais qu'il y ait des droites qui qui finissent par aboutir à un processus d'accords électoraux avec des désistements comme dit à gauche après tout quand Mitterrand a fait l'union de la gauche avec les communistes beaucoup de socialistes comme Aldui comme et n'ont pas voulu parce que ils estimaient que comme disait Guy Mollet les communistes ne sont pas à gauche ni à droite ils sont à l'est bon et Mitterrand pensait que la meilleure façon de les absorber et qui correspondait à la logique des élections présidentielles à deux tours et du scrutin majoritaire bon mais c'était de bâtir un bloc et on bâtit son bloc les bolcheviques ne sont pas rentrés à Paris par la porte de Pantin et il a fini par égorger les communistes avec le sourire donc je pense que plutôt qu'agresser comme le font Sarkozy et Juppé Mme Le Pen tous les soirs et tous les matins il ferait mieux de se concentrer sur un programme et puis sur une contestation des socialistes qui redeviennent idéologues et on verrait bien après ce qui se passerait et à ce moment là si Mme Le Pen ne veut d'aucune alliance ça sera sa responsabilité ça ne sera pas la leur est-ce qu'on peut dire que vous attachez plus d'importance aux êtres qu'aux idées oui bien sûr oui oui pour moi c'est les hommes qui comptent le lien personnel vous savez je dis toujours pour distinguer un homme de droite un homme de gauche un homme de gauche c'est un homme qui a appris la liberté avec Sartre un homme de droite celui qui a appris la liberté en lisant Les Trois Mousquetaires et Les Trois Mousquetaires le serment de la place royale 20 ans après quand ils se retrouvent quand D'Artagnan va relancer ses copains sur Horde de Mazarin il y en a deux qui sont loyalistes comme on dirait c'est D'Artagnan et Portos c'est à dire avec Mazarin et la reine c'est la fronde et en face il y a des frondeurs qui sont avec le parti des princes c'est Arasé, Amis et Athos et ils vont se retrouver pas loin de ferrailler les uns contre les autres à l'occasion de l'enlèvement du duc de Beaufort au château de Vincennes mais ils disent non, non, non on va régler ça entre nous ils se retrouvent la nuit place royale place des Vosges actuelle et serment un pour tous tous pour un ça veut dire que les liens privés prévaudra toujours sur une affinité collective partisane idéologique et autre et ça pour moi c'est capital est-ce que ce que vous venez de dire autorise la question suivante on connait votre vif attachement pour Jacques Chirac est-ce que vous avez jamais été troublé par les procès qu'on a pu lui faire je dirais ou explicite ou implicite sur certaines transgressions ou ça n'a jamais compté pour vous j'aurais plutôt reproché de ne pas assez transgresser il était c'était un homme politique d'un énarque assez ratsoc clientéliste en Corrèze mais avec du panache avec son style particulier sur un registre assez assez conventionnel je ne vois pas quelle transgression transgression je pensais un peu à peut-être ce qu'on discutait chez lui parfois sur le plan de la moralité publique de certains processus oui alors il était victime d'un moment historique où on peut en discuter pour de bonnes et de mauvaises raisons la façon dont se finançaient les hommes politiques et la vie politique et les partis a été mise en cause par l'opinion elle a été financée à l'artisanal on le sait bien avec des valoches qui se baladaient un peu partout et puis après tout je suis hostile au financement public de la vie politique je trouve que ce n'est pas contribuable à la financer je trouve que si quelqu'un a assez de rayonnement pour attirer des gens derrière lui pour bâtir une faction politique il doit se démerder pour trouver l'argent je trouve que c'est moins malsain bref donc c'était d'autant plus s'agissant de Chirac c'était d'autant plus injuste quand on le connait on sait que ce n'est vraiment pas un homme d'argent l'histoire d'enrichissement personnel ça n'a jamais été quelque chose qui l'a motivé non ce qui est plus étonnant et ce qui reviendrait à votre question préalable c'est que sur beaucoup de points et concernant beaucoup de goût on est aux antipodes et cependant je ne renie pas le fait de l'avoir soutenu parce qu'il a incarné dignement la France c'était un type formidable et donc je je m'honore de sa confiance et de l'amitié qui m'a témoigné mais sur le plan des idées on était très loin sur le plan des goûts par exemple on sait très bien qu'il a une passion pour les arts asiatiques ou les arts premiers c'est pas trop ma sensibilité esthétique je suis quand même à cet égard là plus occidental bon et puis il y avait tout ce côté ratsoc je suis quand même plus concernant plus à droite que lui sur ce plan là il y avait presque un tiers mondisme que je partage peu mais c'était pas grave c'était pas grave il y a des moments comme 95 bon veut-on un président socialiste comme Jospin un type très bien où veut-on Chirac bon c'est Chirac je l'ai fait à la campagne je l'ai refait en 2002 je le regrette pas et et oui c'est les êtres c'est les êtres qui comptent vous savez moi j'aime pas les partis je suis gaulliste je crois je crois à la capacité d'un homme par son rayonnement par son par sa force d'âme d'entraîner d'autres et de faire des choses bien et puis on suit ou on suit pas et pas tout ce qui est encadré en régimenté parce que ça parce que ça bride les ça bride les belles impulsions qui viennent de ce que nous avons de meilleur me semble-t-il lorsque j'ai lu certains de vos textes sur la magistrature et la justice j'ai toujours été surpris par votre détestation absolue de la magistrature et de la manière dont la justice fonctionnait vous pourriez m'éclairer un peu là-dessus ouais détestation un grand mot parce que je crois pas être très doué pour la haine au fond c'est vrai que j'aimerais pas trop tomber dans les pattes des flics comme tout le monde mais peut-être encore moins dans les pattes des magistrats pas tous convaincus 95% sont raisonnables honnêtes intègres et dévoués mais enfin ceux qui font les unes et dont on parle on donne l'impression d'un dévoiement de leur métier au profit d'une espèce de satisfaction qui qui est de l'ordre du ressentiment et donc c'est ça qui me c'est ça qui me gêne et ça j'aime pas du tout mais je le je le pense aussi des journalistes pourtant je l'ai été vous voyez des gens qui jugent et qui mais en vertu d'un système de valeurs qui me paraît quand même assez douteux j'ai été entretenu dans cette idée pas tellement par le harcèlement dont les hommes politiques de droite comme de gauche d'ailleurs ont été l'objet par des magistrats on a l'impression tout d'un coup qu'un magistrat a envie de faire son beurre médiatique pour se taper impuissant pour se dire raconter plus tard à ses petits-enfants moi je suis un homme j'ai eu la peau de tel ou tel truc ce qui n'est pas quand même un sentiment bien relisant mais moi je me suis occupé d'un ami qui quand même a été persécuté par la justice pendant dix ans avant d'aboutir à une à une cour d'assises où il a été disculpé une première fois le parti a fait appel une deuxième fois c'est l'affaire vidier bon l'affaire vidier il n'y avait pas de cadavres il n'y avait pas de mobile mais il y avait un type qui par sa psychologie manifestement s'est mis à dos d'emblée la police les médias locaux et les magistrats et j'ai bien compris qu'un espèce de système se mettait en place qui me faisait penser à l'affaire pascale de mes années d'étudiants où la société à un moment donné les médias l'addoxin a trouvé un coupable idéal elle l'a trouvé elle se l'est construit j'ai vu que ça fonctionnait comme ça et à ce moment là j'ai vu cette connivence entre médias magistrats et policiers sur le plan toulousain et moi ça m'a fait peur parce que bon finalement il a été acquitté deux fois mais enfin elle a foutu sa vie en l'air elle a foutu sa vie en l'air et il y a d'autres cas bon l'affaire Outreau elle a démontré donc voilà c'est pas il y a même les magistrats dans ma famille au sens large c'est pas du tout qui sont très bien c'est pas du tout c'est pas du tout une hostilité même si peut-être doit être mise en cause mais je suis pas assez compétent pour m'en prononcer la formation de l'école supérieure de magistrature de Bordeaux peut-être c'est pas et là à cet égard on peut faire le rapprochement avec les écoles de journalistes on a l'impression qu'il y a un formatage 68 art qui prévaut bon voilà c'est c'est ça oui ça me fait un peu peur mais bon il y a toujours en moi un anard qui se demande si un juge ou un flic n'aurait pas de bonne raison de le coincer même si ni malhonnête et j'ai encore tué personne est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec cette polémique sur les racines chrétiennes de la France déjà j'étais en désaccord avec Chirac lorsque de Mèche avec Jospin c'était la cohabitation ils ont été de ceux avec les allemands d'ailleurs qui ont refusé d'inscrire cette évidence de racines chrétiennes dans les textes préambulaires de la constitution bon c'était idiot parce que si l'Europe n'a pas de racines chrétiennes l'Europe n'existe tout simplement pas ça n'avait pas de sens alors c'est est-ce que l'on veut faire on veut faire une concession aux intégristes de la laïcité est-ce qu'on veut faire une concession aux nombreux musulmans qu'il y a dans les pays européens mais l'islam n'a pas de racines en Europe il y a de nombreux musulmans y compris des compatriotes qui doivent être respectés comme tels si on prête peut-être à tort à Chirac d'avoir dit un jour que l'islam avait des racines en France mais non l'islam n'en a pas le bouddhisme non plus l'hindouisme non plus le protestantisme en a depuis 5 siècles le judaïsme en a depuis le haut moyen âge c'est comme ça l'orthodoxie n'en a pas il y a des orthodoxes bon et donc 15 siècles de l'histoire de France où la catholicité a forgé notre sensibilité esthétique notre politique notre relation à la femme tout ça ça pèse lourd et tout ça ça mérite d'être défendu en tout cas de ne pas être nié alors à partir de là un débat tronqué a lieu ce qui fait peur à tout le monde pour de bonnes et pour de mauvaises raisons c'est évidemment l'islam l'islam est la seule raison où on donne l'impression qu'elle peut contrevenir sérieusement au principe de laïcité à la française l'église de France il y a bien longtemps qu'elle n'a pas la prétention d'exercer le moins de pouvoir temporel donc s'en prendre aux valeurs chrétiennes ou les nier tout ça c'est une façon de s'en prendre à l'islam mais parce qu'on a la trouille on ne veut pas trop le dire à partir à partir de là moi je ne suis pas anti-islamique je suis j'ai des positions très considérées comme très doitières sur les flux migratoires c'est pas du tout la même chose moi je préfère toujours quelqu'un qui croit qui se réfère à une transcendance à quelqu'un qui croit qu'à ce qu'on a le nombril de son égo donc je mais je ne veux pas je trouve injuste et absurde et mortifère de faire semblant de traiter sur le même plan comme le font nos chefs d'état et pas seulement le président Hollande des autorités religieuses de différentes confessions présentes en France et le primat des Gaules ou l'archevêque de Paris qui incarnent qui sont l'incarnation d'une très haute longue profonde et essentielle mémoire dans ce pays en tout cas voilà c'est un peu ça c'est un peu ça ma position mais pas elle aura pu paraître paradoxale lorsqu'il s'est agi de la commission Stasi qui a interdit le voile à l'école le petit voile méditerranéen j'allais dire le voile que mettait ma grand-mère quand elle allait à la messe bon ça ça ne me dérange pas c'est pas la peine de blesser d'humilier les gens c'est pas c'est pas parce qu'on fait ça qu'on aura plus ou moins de terroristes islamiques c'est un autre débat on mélange tout et donc au nom de la laïcité cette conception étroite me convient pas qu'on arrive avec une froid dans une église dans une école à condition que ça ne soit pas ostensible ou que ça ne soit pas provocateur pourquoi pas quand on a chassé une jeune fille d'un cours dans je ne sais quel banlieue de Paris alors pour le coup parce qu'elle portait une jupe noire longue elle porte la jupe qu'elle veut c'est à dire je vois en plein Paris autour des lycées à midi des gamines vêtues à l'occidental mais d'une indécence qui me paraît bien plus préjudéable à la santé morale du pays qu'une jupe longue même s'il y a une part de provocation vous voyez donc j'ai une position finalement assez mesurée là-dessus mais par contre extrêmement ferme sur les flux migratoires je me suis intéressé un peu en historiant aux flux migratoires de par le monde au long des âges et pas seulement nord-sud d'ailleurs sud-sud la plupart des flux migratoires en Afrique sont inter-africains jamais ça s'est fait sans des acculturations sans dépossession sans violence métissage culturel et ethnique au marge oui cosmopolitisme ou multiculturalisme et surtout pas pour ce pays la France n'est pas un pays d'immigration du tout le Brésil est un pays d'immigration les Etats-Unis le Canada l'Australie sont des pays d'immigration les migrants ont construit ce pays le communautarisme est donc naturel et aux Etats-Unis on a deux patriotismes le patriotisme d'une nation d'origine et le patriotisme américain ça va de pair en France c'est pas possible quand il y en a deux quand on prend l'hydrodrapeau c'est pour aller siffler la Marseillaise au stade de France c'est parce qu'on est un pays sédentaire vers lequel les étrangers ont afflué pour que la broyeuse en fasse des français et si on ne fait pas ça c'est-à-dire qu'ils sont assimilés alors on a droit à la nostalgie des racines originelles nos compatriotes d'origine italienne portugaise polonaise espagnole pendant notre deux trois générations disent ah oui mon grand-père était dans l'Aragon mon grand-père était dans le Piémont montre bien et puis ça passe mais ça doit être comme ça ça ne peut pas aller en France il faut assimiler pour assimiler il faut qu'il y ait une espèce de renoncement tacite aux racines originelles qui se font avec du temps or on est en train de raconter aux gens qu'il faut que chacun cultive ses différences et ça aussi c'est un héritage du différentialiste 68a c'est calamiteux parce qu'à ce moment-là on voit bien cette espèce de course à l'échalote victimaire moi je suis arménien mes arrière-grand-parents ont été massacrés par les turcs moi je suis juif moi je suis vendéen ceux-là on les reconnaît moins et pourtant c'est le premier génocide idéologique bon on s'en sortira pas donc il faut assimilation pas intégration vous venez de publier un roman je ne l'ai pas lu mais j'ai lu d'excellentes critiques sur lui est-ce que vous accepteriez l'impression générale qu'au fond vous vous êtes beaucoup inspiré en romancier original de Jacques Chardonne ou est-ce que cette ascendance intellectuelle littéraire n'est pas juste elle est assez pertinente Chardonne et pas mal d'autres quand même oui mais effectivement j'aime beaucoup Chardonne il avait avec moi cette il avait cette façon d'acquareiliser son pays Charenté il sentait très bien les provinciaux bien qu'ailleurs habitaient Paris et dirigeaient comme moi une maison d'édition on a ça en commun je suis en tant que français on en dit que la double citoyenneté je suis de Macorès de mon village puis je suis de Paris la France s'est construite comme ça en état autour de Paris et moi je peins je peins des mœurs de mes contemporains à hauteur de ma génération à hauteur de ce que je vois et dans beaucoup de mes romans qui est quand même la partie de mon œuvre qui m'importe le plus l'autre elle est combative elle est amenée à peut-être intéresser moins longtemps si tant est qu'on s'intéresse à moi moi j'essaie de peindre les états d'âme d'une société que je n'aime pas forcément mais qui est la mienne dans laquelle j'ai vécu je mets un peu de moi un peu et beaucoup de ce que je vois autour de moi des êtres des paysages des choses des situations et le dernier roman par exemple c'est un roman typiquement générationnel puisque ce sont des amours illégitimes de deux sexagénaires dans le huis clos de la bourgeoisie provinciale autour de Blois et cette génération elle sait que ça génère c'est la mienne on a les parents dans l'EHPAD ou au cimetière et on a les enfants qui sont à leur premier divorce pour résumer c'est pas mon cas donc j'ai voulu peindre ça et mais quand on est une femme qu'on a 60 ans je venais juste de relire La femme de 30 ans de Balzac je me suis dit mais cette bonne femme elle a 60 ans aujourd'hui donc elle peut avoir une histoire d'amour avec quelqu'un qui en a 65 ou 68 et donc je n'ai pas ça comme je n'ai pas aussi ce ressac entre cette bourgeoisie moyenne qui a une maison de famille dans un village où il y a eu une ferme jadis où il y a eu encore une grand-mère en noir comme Malraux allait dépeigner dans les anti-mémoires mais qui sont allés gagner leur vie à Paris et qui reviennent aux vacances qui reviennent à la retraite puis qui reviennent mourir et cette espèce de ressac Paris maison de famille c'est aussi ça la France c'est bon je peins des mœurs que je n'approuve pas forcément mais qui sont celles que je vois avec effectivement une présence assez obsédante de l'éternel féminin de la féminité sous toutes ces espèces et tous ces dehors parce que c'est probablement ce qui m'intéresse le plus les femmes c'est plus intéressant que la politique Le bonheur de Denis Thilina qu'aujourd'hui il est plus corrévien que parisien Je n'ai jamais trop aimé la vie quotidienne à Paris contrairement à moi des écrivains que je ne citerai pas qui sont fascinés par le parisianisme parce qu'ils sont provinciaux moi j'ai grandi à Paris je connais à Paris donc je n'ai pas de complexe vis-à-vis de Paris j'ai découvert la vie dans une petite ville de province à Tulle en Corrèze à l'âge adulte et puis j'ai fini dans mon petit village de 200 habitants tout à mots confondus vous voyez ce n'est pas Los Angeles et c'est mon intégrale poétique est là mon intégrale poétique tourne autour de ce clocher où les heures s'égraînent avec une sonorité cristalline qui était celle de mon enfance avenue Doménil j'entendais la nuit je croyais entendre cette cloche m'appeler au bonheur et le bonheur ce n'était pas à Paris un autobus remontait cette avenue Doménil vers la Porte Dorée je crois que c'était 62 j'aimais bien le dimanche parce qu'il m'amenait au Parc des Princes voir le Racing contre Copa mais j'avais l'impression que c'était l'autobus qui me prenait à la gare de Brive et qui me ramenait dans mon village donc j'ai toujours eu cette j'aurais été probablement la dernière génération à pérenniser la littérature provincialiste je ne vais pas dire régionaliste j'ai horreur de ça provincialiste qui fait que quand le monde rural a été obligé de s'expatrier ou de pouvoir se prolétariser dans les villes pour gagner sa vie on a vu surgir une littérature qui fait que le Berry idéalisé c'est celui de Georges Sand les Ardennes c'est celle de Dothel le Limousin c'est celui de Géraudoux Guéran de la Brière celui d'Alphonse de Château-Briand les Landes de Gascogne c'est Moriac la Provence il y a celle de Gionneau il y a celle de Pagnole il y a celle de Daudé il y en a au moins trois je suis très sensible à ces terrois-là et je suis voilà aussi ma famille vous voyez ce rapport Paris-Provence et Paris en même temps qui est qui nous fait pas peur nous Corréziens parce qu'on est migres depuis toujours sans les pauvres et on monte là et puis on se débrouille pas mal de temps en temps on y installe un maire ou un président de la République pour qu'il s'occupe de nos affaires on a commencé avec Cueil on a continué avec Chirac et maintenant c'est Hollande qui s'occupe de Tulle en attendant le prochain Malheureusement Denis Kivinac c'est ma dernière question et aujourd'hui face à ce qu'est la France face au monde vous êtes inquiet angoissé pessimiste optimiste actif qu'êtes-vous exactement ? J'ai l'impression que la civilisation occidentale qui a fait de moi un écrivain francophone un catholique romain donc universaliste un patriote français est à l'agonie que toutes les civilisations sont agonies le capitalisme mondialisé technicien je suis dissime de Jacques Ellul à cet égard on va tout l'aminer ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde grâce au ciel j'ai des enfants des petits-enfants mais on va vers il y a une espèce de bon qualitatif on va vers quelque chose de qualitativement de radicalement autre d'aventure d'humanité dans un village planétaire manifestement unifié dans les imaginaires les arts de vivre bon ça j'ai le truc et d'une certaine façon comme je crois disait Malraux toute conscience régionale va devenir une conscience imbécile on va avoir des rétractions identitaires qui vont être crispées qui vont être horribles c'est pour ça que j'essaie de voir de sauver les meubles qui méritent de l'être et bon je crois que c'est l'église catholique parce qu'elle a un message et puis elle a 20 siècles une vérité ça se mature ça se transmet de génération en génération et puis les attaches fondamentales bon c'est notre famille nos amours et nos amitiés et derrière tout ça je vois que la France il n'y a pas de patrie européenne elle n'y en aura jamais les sous-patries régionalistes ça c'est du folklore la France a une âme même si elle n'a plus de monnaie même si elle n'a presque plus de souveraineté même si elle n'en avait plus du tout un jour ça je défendrais parce que c'est c'est important dans la construction de ma propre sensibilité sinon je suis quand même oui je suis très inquiet de la façon dont l'humanité via les nouvelles technologies va passer va passer sauté va devenir va devenir unifié tout en étant de plus en plus divisé parce que la surinformation le harcèlement médiatique la perte des repères on voit bien la perte des repères chronologiques on voit bien les cours d'histoire le rapport au temps complètement embrouillé le temps concassé par les médias risque de produire des psychismes d'abrutis et à ce moment là on pourra être manipulé par je ne sais quel laborantin qui nous amusera avec une télé qui racontera des conneries aux gens qui leur fera faire n'importe quoi il y a le risque d'une barbarie technologique nouvelle qui sera ni islamiste ni fasciste ni communiste qui sera radicalement autre on ne sait pas à quel c'est donc mon état d'esprit de père et grand-père de famille c'est méfiance 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 merci beaucoup Denis c'est moi qui vous remercie merci 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 merci